Musique Bienvenue à un invité très spécial, le Tama Noir. C'est le roi du ménage, non ? Si j'avais une queue en forme de plumeau et un long nez à spire miettes, ce serait toujours propre chez moi. Le Tama Noir mesure 60 cm de haut, la taille d'un gros chien, et de la pointe de sa queue au bout de son museau, monsieur peut s'étirer jusqu'à 2 mètres environ. Elle n'est pas si lourde que ça, cette grosse peluche ébouriffée. En moyenne, un mâle peut peser 35 kg, mais dépasse rarement 40 kg. Par comparaison, c'est le poids d'un berger allemand. Pas croyable d'avoir un tel museau ! Dans cet étui impressionnant se cache une langue fine comme un spaghetti, longue de 60 cm. De plus, cette langue collante est ultra rapide et peut faire 150 allers-retours par minute. Tu veux essayer pour calculer combien tu fais, toi ? Observe-la plus attentivement. La langue du Tama Noir a une deuxième particularité. Elle est recouverte d'épines recourbées. Astucieux pour agripper les fourmis au passage ! La queue du grand fourmilier mesure presque 1 mètre. Ce grand plumeau couvert de longs poils ne sert pas à faire la poussière, non ! Une fois en boule, le Tama Noir se drape de ce panache comme d'un châle. S'il se met sur ses pattes postérieures, il lui sert de troisième appui pour rester en équilibre. Le Tama Noir possède 4 doigts griffus apparents sur les pattes antérieures. Si on regarde de plus près, on peut voir que ses griffes sont recourbées vers l'arrière. La troisième griffe est la plus longue, jusqu'à 10 cm. Dans la nature, le Tama Noir attaque les fourmilières et les termitières à coups de griffes. Il se sert aussi de ses armes tranchantes pour creuser un abri ou se défendre. As-tu déjà suivi un Tama Noir dans la nature ? As-tu remarqué la drôle de démarche du Tama Noir ? Voici l'explication. Au lieu de se déplacer sur la paume de ses pattes, comme la plupart des quadrupèdes, le fourmilier s'appuie sur ses poignets, griffes recourbées vers l'arrière. On écoute le Tama Noir ? Eh bien, non ! Dans la nature, le Tama Noir est un animal assez discret et silencieux. Il lui arrive de hurler s'il est dérangé, mais il est difficile d'en réaliser des enregistrements. Le petit émet des petits cris plaintifs pour appeler sa mère. Pas de quoi réveiller un paresseux ! Les Tama Noir ne sont pas très sociaux, voire pas du tout. Les mâles et les femelles se retrouvent uniquement pendant la période de reproduction. Autrement, chacun reste chez soi. Quelle flaire ! 40 fois supérieure à celui de l'homme. Né au sol, le Tama Noir peut savoir si un autre congénère est passé par là. Il peut même détecter des traces de salive laissées sur le chemin. Contrairement à de nombreux animaux, le Tama Noir ne semble pas s'approprier de territoire. Le Tama Noir se déplace uniquement sur le sol. C'est un animal terrestre qui ne sait pas grimper aux arbres. Contrairement à son cousin arboricole, le Tamandua. Alors, pour se défendre contre les prédateurs, le Tama Noir utilise deux armes redoutables. Ses pattes armées de longs couteaux peuvent dissuader un puma de l'approcher. Et en cas d'attaque surprise, le Tama Noir utilisera sa queue pour frapper son adversaire. Oui ! Tu veux que je te prête mon sabre laser ? D'après toi, quelle est la nourriture principale du grand fourmilier ? Facile, les fourmis bien sûr. Pour se gaver de ses petits insectes, 30 000 par jour quand même, le Tama Noir utilise son long museau pour explorer les colonies. Sa langue entre en action pour lécher rapidement la galerie. Les baies ou les termites peuvent compléter son régime. Ces deux amoureux sont bien discrets. Les spécialistes ont du mal à observer la parade nuptiale des Tama Noir. On sait cependant que la reproduction a lieu chaque année, de mars à mai. Six mois plus tard, la femelle donne naissance à un seul petit. Les Tama Noir sont des mammifères et le bébé se nourrit du lait de sa mère jusqu'à l'âge de six mois. Dès le premier jour, le nouveau-né grimpe sur le dos de sa mère. De loin, les deux pelages gris se confondent. Alors, le jeune reste bien caché et au chaud. À distance, les prédateurs ne peuvent pas le distinguer. Pendant ses promenades où il est en hauteur, le jeune Tama Noir apprend à chasser et à imiter sa mère. Au bout d'un an, il descend pour toujours de son perchoir. Cependant, il reste avec sa mère jusqu'à l'arrivée du prochain bébé. Deux années se seront écoulées depuis sa naissance. Le Tama Noir vit en Amérique, plus précisément en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il aime gambader dans la forêt tropicale, la savane ou les prairies. Pour tout savoir sur le grand fourmilier, imprime sa fiche d'identité.